Ce plan, on va le détailler ici même avec Gilles Simeone. Premier volet, le social et une mesure phare à destination des foyers qui gagnent moins de 1,5 SMIC. 150 euros pour pallier aux dépenses notamment d'EDF, d'eau. C'est ça votre mesure phare dans ce volet social ? Dans le volet social, une exigence de solidarité vis-à-vis des plus faibles, de ceux qui sont en situation de difficulté ou de vulnérabilité. Alors effectivement, le dispositif INCAS COVID-19, il s'agit d'aider les gens qui gagnent au maximum une fois et demie le SMIC, qui se retrouvent en situation de chômage partiel, par exemple avec une perte de revenu. Ces personnes-là, nous les aiderons à travers une aide forfaitaire qui pourrait aller jusqu'à 150 euros, notamment pour contribuer à la prise en charge des charges locatives. Et on ne va pas détailler tout le dispositif, mais il y a un dispositif aussi à destination des plus vulnérables, des anciens en particulier. Les personnes âgées, c'est une préoccupation, mais l'ensemble des personnes qui sont en situation de vulnérabilité, être à leur côté pour les accompagner dans cette période qui est extrêmement difficile. Deuxième dimension, la dimension économique à destination des entreprises, des commerces, des agriculteurs, des pêcheurs. Et une mesure phare, vraiment, une philosophie générale, une stratégie, travailler à la trésorerie de ces entreprises. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes non seulement dans une logique d'urgence, nous sommes purement et simplement dans une logique de survie pour l'ensemble de l'économie corse. Donc il faut intervenir fort et notamment à travers la trésorerie. Alors là, deux mesures. La première, c'est un fonds soutien en partenariat avec la CCI à travers une mobilisation où nous, nous allons mettre entre 6 et 8 millions, la CCI 1,5 millions. On va avoir un effet levier, 120 millions d'euros pour des prêts aux entreprises avec différé de remboursement et taux zéro. Deuxième mesure, c'est la participation de la Corse au fonds gouvernemental. L'ensemble des commerçants, artisans, indépendants, agriculteurs, professions libérales qui sont très impactés vont pouvoir avoir une aide directe de 1 500 euros dans les jours à venir et éventuellement une aide complémentaire de 2 000 euros. Donc un volet de mesures à destination de toutes les entreprises, des TPE aux grandes entreprises, y compris l'économie sociale et solidaire et les associations qu'il faut impérativement aider pour passer le cas difficile actuel. Troisième volet de ce plan que vous évaluez à 30 millions d'euros, le rebond. Vous êtes déjà dans le rebond dans l'après-crise avec notamment le secteur du transport et Aircours qui est très fragilisé. Vous pourriez monter au capital d'Aircours ? Vous êtes déjà actionnaire majoritaire. Nous allons nécessairement aider massivement Aircours, tout simplement parce que c'est une entreprise fleuron de la Corse et des Corses. 800 salariés, des familles, des salariés d'Air France aussi dans les escales Corses. Le secteur aérien est très touché. Il faudra l'aider. Il faudra aider aussi particulièrement le secteur touristique. Et puis il faut préparer la suite. Il y aura des discussions avec l'État, avec l'Europe. Il faut faire un bilan. Il faut associer l'ensemble des acteurs. C'est aussi un message d'espoir. Nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Nous pensons aux gens qui sont malades, aux gens qui sont malheureusement décédés. Nous voulons aider, et c'est la priorité absolue, les personnels soignants. Mais en même temps, urgence économique et sociale, penser à un nouveau modèle et commencer dès aujourd'hui à le construire avec tous les Corses. Gilles Simeoni, vous étiez déjà dans une période budgétaire contrainte à la CDC. Là, vous faites un nouvel effort. Il y a la crise. Il va y avoir des recettes fiscales en moins. Est-ce que la CDC va être fragilisée ? Est-ce qu'elle est en péril ? Nous sommes dans un horizon budgétaire qui est très incertain. La collectivité de Corse va être plus impactée que des régions de droit commun. Et une première évaluation permet de penser que nous risquons de perdre plusieurs dizaines de millions d'euros de recettes fiscales. Ça a été dit. Je crois que tout le monde a la conscience. Le monde d'après l'épidémie ne sera pas le monde d'avant. Nous devrons repenser notre modèle économique, social, sociétal, y compris en termes de solidarité, de secteur public essentiel, de développement durable. Dans ce monde-là, la Corse a une place à occuper, un rôle à jouer, notamment avec nos atouts, notre culture, notre économie, notre société. Faire nation, faire peuple, c'est un message d'espoir. Merci, Gilles Simeoni. On détaillera l'ensemble de ces mesures sur notre site Internet et dans les jours à venir dans nos différentes sessions d'information. Merci, Gilles Simeoni.